1. Avant propos Peut-on analyser et définir 1 ? La vie et moi ne font qu'un. L'univers et moi ne font qu'un. La vie et la mort ne font qu'un. Le définissant et le défini ne font qu'un. C'est évidemment une position difficile à soutenir, surtout lorsque l'instrument utilisé est une des langues imprégnées d'une longue tradition de dualisme. Oui et non, le bien et le mal. Pourtant, on sait par expérience qu'il existe une infinité de nuances entre oui et non. Quelquefois, oui veut dire plus non que non et non plus oui que oui. Certes, la civilisation nous a apporté des solutions expédiantes pour chacun de nos problèmes. Mais où nous expéditons ? La destination à laquelle elle nous voue n'est-elle pas simplement un alibi pour nous-mêmes ? J'ai entrepris ce travail afin de libérer les individus de l'embronnage social, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre maître que soi-même, et qu'un échec vaut parfois mieux qu'une réussite. Il ne m'appartient pas de préconiser une utopie sociale, ni l'évasion vers un paradis imaginaire, ni la destruction de tout ce qui existe. Le problème de l'individu est tout autre. En tant qu'unité composante de la société, l'individu est aux prises avec la structure, qu'il le veuille ou non. L'acquisition d'un pouvoir peut-elle lui accorder la chance de l'épanouissement ? À la longue, c'est seulement le mode de vie qui aura changé. Tous les problèmes restent inchangés, notamment la vie et la mort. Aucune formule n'est valable tant que l'individu ne se sent pas à vivre. S'il se sent vivre pleinement, il ne manquera pas de trouver sa formule à lui. Chapitre 1 1 Voici une pensée étonnante de la part d'un jeune homme qui n'avait alors que 19 ans. Maître Noguchi, né en 1911, publia en 1930 « Pensez sur la vie intégrale » dont je présente ici une traduction. Pensez sur la vie intégrale Moi je suis Je suis le centre de l'univers En moi réside la vie La vie n'a ni commencement ni fin À travers moi, elle s'étend à l'infini À travers moi, elle se lie à l'éternité Comme la vie est absolue et infinie Moi aussi, je suis absolue et infinie Si je me meut, l'univers se meut Si l'univers se meut, moi, je me meut Moi et l'univers sont un indivisible Un corps et une pensée Je suis libre et sans barrière Je suis détachée de la vie et de la mort Ainsi en va-t-il, bien entendu De la vieillesse et de la maladie Maintenant je réalise la vie Et demeure dans la quiétude infinie et éternelle Ma conduite dans la vie quotidienne reste imperturbable et inaltérable Cette conviction est incorruptible et éternellement inattaquable Oum, tout va bien Cette pensée n'a peut-être pas besoin de commentaires Pour ceux qui en sentent directement l'impact Pourtant, je me rends compte de l'énorme distance Qui sépare cette pensée De la pensée occidentale Qui sous-tend la structure mentale des civilisés Je vais tenter de faire ressortir la différence essentielle entre elles Le contraste est très frappant La vie intégrale L'idée de Noguchi est la suivante Seuls ceux qui vivent en plein épanouissement de leur capacité Ont un sommeil profond Seuls ceux qui ont vécu pleinement Ont une mort paisible Zensei La vie intégrale Et l'homo qui désigne cette façon de vivre pleinement Avec la consommation intégrale de notre capacité Il n'a jamais prêché la longévité La vie intégrale s'applique tout aussi bien à un éléphant qui vit 100 ans Qu'à une cigale qui ne vit qu'un été Dit-il Opposer les grands et les petits Être ligoté par une telle évaluation C'est nous fier à notre capacité finie de perception Concevoir l'infini en nous C'est notamment étranger à notre façon de vivre dans la société moderne Nous sommes obligés de mesurer nos capacités relatives Avec des repères objectifs Moi je suis Cette affirmation est simple, profonde et sublime A la différence de Descartes Noguchi n'a pas besoin de prouver son affirmation Il n'est pas en position de recul Il est dedans par rapport à son affirmation Celle-ci peut nous embarrasser par sa simplicité même Aujourd'hui où nous pensons Je suis quelque chose par rapport à quelque chose d'autre L'identification s'intensifie pour aboutir à la perte d'identité Les astucieux qui savent choisir les épithètes selon les circonstances Afin de mieux les exploiter ne manquent pas Je suis riche pour s'imposer Je suis pauvre pour revendiquer Mais personne n'ose dire Moi je suis tout court Je suis le centre de l'univers Du point de vue occidental Ce ne peut être qu'une parole de fou Noguchi est-il un megalomane Un fanatique qui se croit Dieu Un de mes amis a rencontré un homme Qui se prétendait être la réincarnation de Jésus-Christ Et qui ne cessait d'enquiquiner tout le monde Pourtant Ce qu'il dit ne relève que d'une constatation très banale Je suis le seul à ressentir la valeur directe de mon expérience A ce titre N'importe qui peut reconnaître qu'il est lui-même le centre de l'univers A chacun son univers Univers mental Univers subjectif Combien y a-t-il d'univers dans l'univers ? Si on part sur ce pied-là On peut facilement aboutir à un dialogue de sourds Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans la notion d'univers Qui peut être conçu de manière très diverse En Occident L'univers est le lieu où l'homme se trouve situé par rapport à autre chose Vis-à-vis du prochain De la société De la nature qui nous entoure De Dieu qui nous surveille De l'univers lui-même avec son mystère insondable Cette prise de position nous permet d'établir des systèmes de référence D'une portée universelle Sinon internationale Parmi ces systèmes de référence Les plus importants sont l'espace et le temps La division d'une journée en 24 heures s'impose d'une façon mondiale Sans quoi la télécommunication ou l'aviation deviendraient impraticables Pour ne citer que ces deux exemples Ces systèmes sont donc très valables pour l'organisation de la vie Une heure C'est une heure quel que soit l'endroit où on se trouve A Paris, à New York ou à Tokyo La caractéristique de ces systèmes est leur homogénéité Kant a admis l'espace et le temps comme cadre a priori de notre perception Il préexiste donc à notre expérience personnelle On sait que Kant a été un modèle parfait de ponctualité Il avait l'habitude de se promener tous les jours à une heure fixe De sorte que les habitants de Königsberg le considéraient comme aussi exact qu'une horloge Sauf un jour où la lecture de Jean-Jacques Rousseau L'a mis dans un tel état d'enthousiasme Qu'il a complètement oublié sa promenade quotidienne Cela arrive même à Immanuel Kant Le grand mérite de l'Occident est, je crois D'avoir apporté dans le monde cette notion d'univers de la perception L'inconvénient, c'est que l'individu devient ainsi une existence Dans la chronologie universelle Il est situé, localisé Il lui arrive de ne pouvoir plus concevoir d'autres façons de voir les choses Mon maître Marcel Granet a été un précurseur pour avoir démontré Qu'il y a aussi d'autres façons de concevoir l'univers L'univers des anciens chinois a été un univers non homogène Centralisé autour d'une vertu Naissant, s'épanouissant, vieillissant Et dépérissant comme la vie d'un animal Quel est donc l'univers dont parle Nobuchi ? C'est, si l'on veut Faut de ne pouvoir trouver mieux L'univers de la sensation La sensation n'a aucune coordonnée objective Trois heures de bavardage peuvent paraître très courtes Une minute d'attente de l'autobus peut paraître très longue La vraie sensation n'a pas un langage qui lui est propre On essaye de la rendre communicable En se servant de mots de valeur relative Si l'on dépouille notre expérience personnelle de toute tentative de coordination Il ne nous reste plus que la sensation Or la vie commence avec la sensation Et également finit avec elle Et entre temps On s'organise La sensation disparaît à mesure que la société s'organise Pour la remplacer par des mots Il faut qu'on se soumette aux contraintes verbales Pour pouvoir la communiquer On finit par la confondre avec l'idée qu'on s'en fait On croit avoir la sensation Alors qu'il ne s'agit que de quelque chose qui trotte dans la tête C'est d'ailleurs ce qui fournit la base à toutes les techniques de publicité La sensation pure n'a pas de dimension L'univers n'est pas plus grand qu'une graine de pavot Si, dans l'univers de la perception On arrive à découvrir des galaxies à des millions d'années-lumière de distance Ce n'est pas pour cela que notre vie, en tant que sensation Se trouve affectée d'une manière quelconque Une graine de piment dans un aliment Une épine dans le doigt Ou un cri de bébé Fera plus d'effet sur nous Qu'une découverte scientifique Pour nous qui sommes moulés dans la conception mécanique de la vie Il est difficile d'accorder à la sensation Une place plus importante qui n'est admise dans la société Ainsi, à mesure que la sensation s'éloigne De notre vie Celle-ci se prive de tout ce qui lui est naturel Le mouvement naturel et spontané du corps La différence entre l'agréable et le désagréable Le fonctionnement normal de l'organisme Il y aura de plus en plus de gens ayant des difficultés de mouvement C'est le prix qu'on paye à la civilisation Par contre, à mesure qu'on récupère la sensation La perspective change L'horizon s'élargit Le mouvement devient plus libre L'idée d'être soi-même, le centre de l'univers, devient concevable Un homme m'a dit Hier, j'ai regardé les gens dans mon bureau pour la première fois de ma vie C'était une sensation extraordinaire Il savait pourtant qu'il y avait d'autres gens autour de lui Mais il n'en avait jamais eu la sensation Il en avait seulement la perception Le contraste est frappant entre Kant et Noguchi L'un extrêmement ponctuel, l'autre fidèle à la sensation Ce dernier ne voulait pas avoir d'horloge dans sa maison Malgré la protestation de ses clients Il disait que c'était inutile On mange quand on a faim, disait-il Ce n'est pas la peine d'être esclave de l'horloge A la place d'une horloge mécanique Il avait une horloge organique extrêmement précise Nous nous rendons compte combien nous sommes assujettis à la contrainte des axes espace-temps Nous ajustons notre faim à l'horloge Lorsque l'administration décide d'avancer une heure pour la période d'été Il y a une hypnose collective qui joue Faut-il alors suivre aveuglément notre instinct Manger et dormir à n'importe quelle heure de la journée Sans tenir compte des dérangements qu'une telle conduite pourrait causer chez les autres Préchez-vous une anarchie sociale ? A ma connaissance, la chose se passe tout autrement Je connais le tourment de ceux qui subissent la contrainte horaire Conscients de l'heure à laquelle il faut se lever, ils n'arrivent pas à dormir Ils mettent un ou deux réveils pour qu'ils sonnent à quelques minutes d'intervalle Disposer de telle façon qu'ils seront obligés de se lever pour arrêter la sonnerie Et avec tous ces dispositifs savamment calculés, ils n'arrivent pas à se lever à l'heure Depuis ma libération, j'accepte quand même la contrainte horaire Mais cela ne pose aucun problème Je peux me lever à n'importe quelle heure sans difficulté Et cela sans le réveil matin Il suffit que je l'accepte, sans autre cérémonie Entre subir et accepter, la différence ne saute pas aux yeux Mais les résultats sont tout autres Ce n'est pas avec des efforts persistants que nous arrivons à nous sentir le centre de l'univers Ce n'est que lorsque les agitations cessent Et que le calme revient Que nous découvrons notre vraie nature qui est d'être le centre de l'univers En moi réside la vie La vie est une contradiction permanente Elle change d'aspect selon la sensation qu'on éprouve à partir d'un stimulus, d'un mot D'un regard, d'un bruit Ou à partir d'une conviction profonde dont on n'est même pas conscient A bien regarder, elle n'est pas logique du tout Cependant, on peut toujours lui accorder une apparence logique Ainsi, diverses théories sur l'origine de la vie font des recherches sur les processus biologiques Et bien d'autres choses Il faut manger pour vivre, dit-on Ainsi, vivre est synonyme de nourriture N'empêche qu'on meurt quand même à côté des aliments les mieux choisis Tous ces arguments deviennent impuissants lorsqu'un jour on découvre qu'on vit En dépit des raisonnements qu'on avance Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !